Monsieur Fecteau, j'en ai une couple de questions. Il y en a un, ça fait plusieurs fois que je le pose, mais ce n'est pas clair encore dans ma tête. La Rue France, quand est-ce que vous allez faire la Rue France, soit mettre une couche ou le refaire au complet? La Rue France, elle est dans les cartons. Il y a des nouveaux programmes d'infrastructures. Si ma mémoire est fidèle, le plan est début 2015, réflexion complète 2016. Est-ce que je me trompe ou… On est en? À ma connaissance, c'est ce qu'on avait discuté. C'est ça. On en est là. On en est là, c'est ça. Donc, les plans est début 2015, monsieur Kandav, et réflexion complète, quand on parle complète, c'est pas juste une nichette, mais complètement, 2016. Si vous permettez, on a aussi à octoyer un contrat pour faire les… pour vérifier les souterrains, les fossés et la canalisation, qui va être… je pense que ça a été octroyé il y a deux semaines à peu près. Ça fait partie du processus pour arriver au plein de vie. Donc, en 2016, la Rue a peut-être repéré au complet. Oui. Dans nos cartons, là, bien là, c'est un ajout qu'on voulait vérifier toutes les infrastructures souterraines pour être sûr qu'on va la refaire, bon, parce que c'est quand même une vieille rue, là. C'est une des premiers rues, je crois, là, je ne me trompe pas, dans Saint-Luc, pas loin. Alors, effectivement, c'est là-dedans. Donc, ça, c'est une rue qui va avoir une refonte majeure. OK. L'autre question, c'est pour le boulevard Saint-Luc, en face à l'ancien hôtel de ville, il y avait une panneau lumineuse là où c'est enlevé. Est-ce que ça va être installé suite aux constructions du boulevard Saint-Luc? Là, vous m'en posez une bonne. Il faudrait que je vérifie avant de vous répondre, M. Cantor. Je vais le prendre, je vais prendre votre question à libérer, je vais vérifier. OK. C'est bon. Puis là, c'est au sujet, du coup, des PACOMET qui sont augmentés. C'était 10 $, puis un frais judiciaire qui était 5 $, ça fait 15 $ et puis en ce moment, c'est monté à 43 $. Est-ce qu'une raison pour ça, parce que vous avez négocié déniément avec le FIM d'avocat? Est-ce que c'est les autres qui augmentaient les coûts, qui s'augmentent comme ça dans la ville? Non, bien, je pense qu'il y a une étude qui a été faite au niveau des PACOMET, là. Il faudrait que j'aille vous chercher l'info, là. Par contre, moi, je pense que le PACOMET, on ne devrait jamais payer. On a juste à mettre les sommes d'argent requis dedans, puis on n'aura jamais d'infraction. Mais vous savez, M. Gantave, récidiver, il y a des gens qui prennent des chances inutilement. Donc, à partir du moment où il est là, je pense que le secret, c'est que si on stationne, parce que ce n'est pas dispendieux ici, c'est de mettre la monnaie requis dedans, puis il n'y aura jamais de problème. M. Fecteau, je passe dans la ville de Montréal. Tu sais, j'ai un Saint-Jean-sur-Guchelieu. Je trouve qu'on veut que les personnes achètent dans la région. OK? C'est ça, achat local. Puis si je vais au centre-ville, là, pour faire un stationnement, là, non, oui, je ne viens pas ici. Je m'en vais ailleurs, je m'en vais à 10-30, je ne sais pas de PACOMET. Je m'en vais à Saint-Bruno, je ne sais pas de PACOMET aussi. J'ai des places, je vais y aller, il n'y en a pas. Alors, je pense, si on va tirer les gens de chez nous, là, parce que centre-ville, vous les faites comme toi, Rivière. OK? Mais si on veut attirer le monde chez nous, s'il vous plaît, là, arrêtez. Je peux comprendre qu'il y a un coût, mais pas de même. Le coût est triplé. On passe de 15 dollars à 43 dollars, M. Fecteau. Alors, je pense, pour regarder les affaires, on veut que le monde mette de l'argent, mais oui, je peux comprendre un ticket à 10 dollars, c'est correct, là, mais pas ce prix-là. Je ne suis pas sur l'île de Montréal. C'est tout pour ce soir. J'ai fait mes trois questions. Merci. 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 Merci.